Une vente aux enchères exceptionnelle demain à la maison des ventes Ossena à Fontainebleau. A première vue, rien de formidable, juste des gribouillis et quelques notes en anglais. Mais attention, ces vestiges ont appartenu à Napoléon Ier. Aussi étonnant que cela puisse paraître, après avoir combattu l'Angleterre toute sa vie, le stratège militaire a tenté d'apprendre la langue de Shakespeare. Nous avons dans ces documents les cours d'anglais que Napoléon reprenait du baron Lasca, c'est absolument étonnant, avec ces petits dessins qu'il faisait en même temps, parce que non seulement il écrivait « I want, je veux, to do, je fais », c'est un anglais de base, alors qu'il est enfermé à Saint-Hélène, qui sait qu'il n'en sortira pas. Napoléon ne brillait pas par son niveau d'anglais, mais pour les passionnés, ce n'est pas cela qui compte. Les vestiges de ces leçons devraient être vendus aux alentours de 10 000 euros.